Le côté encaissé d'Avalo Zolas nous ramène à notre intimité un petit peu, parce qu'on est un peu coincé, on est un peu enfermé. Il y a ici quelque chose d'originel un peu, quelque chose de vivant, de forts qui se transmet à eux. Nous sommes arrivés au Tessin en 1983. Donc ça va faire 34 ans. Je suis plutôt lacustre, je viens de la région de Neuchâtel. Avant de venir au Tessin, j'étais enseignante contre Neuchâtel. J'ai fait ma formation d'institutrice où j'ai rencontré mon mari. L'enseignement m'a donné des choses, m'a fait comprendre beaucoup de choses. Mais les chèvres, c'est pas seulement une passion, c'est une vocation. Donc j'avais ça très fort en moi et j'aurais renoncé à rien. Le choix des chèvres, bon, bien sûr, au départ, c'est par amour pour Pascal, que c'était son souhait depuis longtemps. Et j'étais assez pour, parce que tous mes grands-parents étaient agriculteurs. Donc je pense que j'ai des racines terriennes. Cette année, on a un couple qui nous aide. Alors on connaît Stéphane déjà depuis plusieurs années. Et puis là, ils vont faire la saison avec nous. Avec eux, je pense qu'il y a déjà un rapport d'amitié avec eux. Avec beaucoup, beaucoup de nos personnes qui nous ont aidées pendant l'été, on a gardé des contacts. Oh là, c'est déformé. On fait ça seulement avant de partir à l'alpage. C'est un peu comme couper les ongles des humains. Il y a ceux qui ont un peu les ongles qui poussent très, très fort. Alors j'enlève tout ce qui n'est pas nécessaire et qui aide à marcher mieux. Quand les hauts-chèvres commencent d'arriver un peu tard, le matin pour se faire traire, on se dit qu'elles ont envie de changer d'alimentation. Et on sent qu'il y a des belles petites herbes et des petites feuilles à l'alpage. Et puis c'est les chèvres qui décident que c'est le moment d'y aller. Dans cinq minutes, on va y aller. On va sur le sentier qui va nous monter à l'alpage parce qu'il n'y a pas de route. C'est un sentier de chèvres, c'est assez raide. C'est 800 mètres de dénivelé et 3 kilomètres de sentier, ça grave. C'est une séparation plus ou moins à longue durée. On se voit peur et puis chacun a son travail, après lui en bas, moi en haut. Donc on est un petit peu… voilà, c'est quand même… Il se passe quelque chose aussi entre nous. La relation coupe, tout d'un coup, c'est moins difficile. Hop, hop, hop ! Hop, hop, hop ! Moi, je fais la montée à l'alpage parce que… Les premiers temps qu'on est à l'alpage, il y a beaucoup de choses à installer. Ensuite, c'est elle qui monte parce qu'il y a le travail des freins en bas. Avec le travail des freins, on a décidé… Oui, pour des questions pratiques et de force physique, que c'est moi qui le ferai, donc que c'est moi qui devais être en bas. Il y a de la chèvre Erzasca qui est une chèvre un peu rustique. Si on pense à la race pure, en fait, il n'y en a plus beaucoup. On est autour de 400 animaux, au niveau suisse. Nous, inscrits, on en a une soixantaine. Elle ressemble au chamois dans l'agilité, peut-être. Moi, je les trouve un peu plus proches des bouctins. et moi, je les suspects. Ça, ça se transforme dans une échelle. Ça se transforme vers des bouctins ? Oui… C'est la chèvre de la chèvre de la chèvre. Il y a pas de la chèvre. Il y a des bouctins. Il y a pas de la chèvre de la chèvre. Il y a des bouctins. ... Cette montée à l'alpage, il y a un aspect un peu symbolique certainement. C'est un petit peu un détachement. C'est un petit peu comme les voyages. Il y a une parole qui dit « Partir, c'est mourir un peu ». J'ai chaque fois cette sensation. Chaque fois qu'on monte à l'alpage, on meurt un petit peu. En même temps, c'est une nouvelle aventure qui commence, parce que c'est chaque fois différent. C'est aussi un petit peu comme on prend la vie. La vie, pour moi, c'est aussi une aventure. Il y a des moments très très beaux, puis il y a des moments un peu plus difficiles, mais ça reste une aventure quand même. ... ... ... Musique Alors le départ était un petit peu rapide Les chèvres Une partie des chèvres a couru en avant Puis on les a plu Et puis l'autre partie S'est plutôt bien comportée On voyait qu'elle suivait Assez bien le sentier Quand elle répondait assez bien A nos appels C'était une très bonne montée Pas une goutte de pluie Moi j'étais tout du long sous la pluie Pour moi c'était vraiment Quelque chose de magnifique Déjà le chemin J'aime beaucoup ces petits chemins Un peu avec les falaises Et puis suivre les chèvres Et j'ai toujours rêvé Un peu de ça De venir ici C'était comme Vivre un rêve Bon appétit Merci beaucoup Bon appétit Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut de la patience Santé 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 Denise Santé 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 Malakino, 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 malakino. Cette année, on a eu la chance d'avoir nos deux enfants pour la montée à l'alpage. Ils ont un lien très profond avec l'alpage en particulier. Yoana dit toujours qu'il y a quelque chose de spécial. On n'arrive pas encore bien à savoir qu'il y a quelque chose de spécial dans la nature. Tu peux t'installer à peu près par là. Elle a une formation d'ostéopathe. Elle est douée pour ça. De temps en temps, elle vient faire quelque chose pour nos animaux, pour nous. Et très vraisemblablement, elle viendra ouvrir son cabinet au Tessin. Là, elle a les muscles super tendus. Les chèvres, c'est un peu mon animal fétiche. J'ai grandi avec et ça a toujours fait partie de ma vie, de mon enfance. C'était mes amis, mes compagnons de jeu. Oui, ça a craqué. Ah oui ? Super ! On a fait notre choix. C'est un choix qui nous plaît. C'est du bien en même temps. Qui nous demande beaucoup, où on s'investit beaucoup. Mais c'est notre choix. Aucune obligation, aucune vision pour nos enfants. On pense plutôt qu'eux doivent vraiment faire comme nous, c'est-à-dire choisir le métier qui leur correspond. La force de mes parents, c'est qu'ils travaillent vraiment en couple. Ils se partagent les tâches. Et je pense que si ça n'avait pas été le cas, que par exemple, l'un des deux avait gardé son métier d'instituteur, ça n'aurait pas été la même chose. Et puis ça n'aurait probablement pas fonctionné. Je suis assez convaincue de ça. J'ai toujours aimé travailler le bois. Quand j'ai commencé à travailler comme bûcheron, j'ai réussi à m'être de côté, pour m'acheter des tronçonneuses spéciales, pour faire de la sculpture sur bois. Et puis c'est devenu un peu mon hobby. Moi, je voyage beaucoup, mais je pense que je ne vais jamais prendre des chèvres, parce que tu ne peux plus partir, tu ne peux pas prendre trois jours de congé. Puis je pense que c'est toujours plus difficile de vivre en tant que paysan de montagne. Mes parents, ils ont le mérite d'avoir réussi leur projet. Donc, on est contents. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Au Zoo de Bal, comme vétérinaire et assistant vétérinaire, on aime beaucoup la montagne, on aime beaucoup les chèvres, on aime beaucoup les gens qui travaillent ici, et j'ai toujours eu ce rêve de faire toute une saison ici, de travailler un peu plus, sûrement aussi avec les chèvres. Pour les enfants, c'est fantastique. Ils jouent toujours avec tout, avec la terre, les chèvres, avec nous, tous les tombes aussi, parce que nous sommes toujours là. Oui, c'est une très belle expérience, mais je ne pense pas qu'ils vont se souvenir beaucoup. Mais peut-être que ça va rester un peu dans le cœur, je ne sais pas, j'espère. Je crois que je suis vraiment à l'aise avec la nature là autour. Je n'ai pas de contraintes autres que le travail physique. J'ai beaucoup moins de contraintes mentales, psychiques. Alors je suis bien, je suis au paradis, oui. L'exil à l'alpage dure au minimum dix semaines, sans descendre. J'ai besoin de cette pause pour que je sois bien, pour que je puisse passer l'hiver. Sous-titrage Société Radio-Canada Avec Daniel, c'est super. C'est comme une troisième grand-mère. Les enfants aiment beaucoup Daniel. L'autre côté, c'est la même, je crois. Oui, c'est vraiment parfait. Nos fromages sont carrés. Parce qu'ici, la tradition, c'est des fromages en forme de bouchons. Ils les appellent d'ailleurs les bouchons. Et nous, on a voulu arriver ici et faire notre produit. Pas prendre la clientèle des autres. On s'est dit, bon, ben voilà, on est différents, on fait autre chose. On a du succès, oui. Et puis, bon, je pense que sans passion, on aurait déjà arrêté. Nos fromages frais, on les vend dans toute la Suisse. Bien sûr, on a de la famille, on a des amis, on a des connaissances, il y a des touristes qui sont venus, donc on fait des paquets par la poste dans toute la Suisse. On a le marché le jeudi matin à Locarno. On a quelques restaurants, quelques magasins qui nous demandent nos fromages. On n'en fait jamais assez. Le téléphérique à l'alpage, c'est une chose capitale. On ne peut plus faire ça, non ? C'est impossible. Alors, allô, Tensio, allô, Daniel, allô, allô, ce serait bon ici ? Toi, t'es prêt, là, le chargement ? C'est prêt, oui. Vous pouvez faire monter, oui. OK, tu m'as compris ? Et puis, toi, avec les cabris, t'en es à quoi ? T'as assez de lait ? C'est bon, en tout cas, j'en aurai besoin pour demain, dans la soirée ou plus tard, si c'est possible. Sinon, on attendra. Et puis, du courrier, il n'y en a pas ? Un petit mot pour les hobbies et puis à l'illustrer. OK, ça marche. Alors, à plus. Bon foin, bon travail, bonne soirée. À plus tard. OK, on fait comme ça. Alors, à plus. Au début de saison, on fait un voyage quotidien, ou deux même, parfois, pour des animaux, s'il faut monter les cabris, s'il faut monter des choses spéciales. Et puis, la descente, c'est pour faire nos fromages de chèvre. Et au début de saison, il y a une forte production, donc c'est tous les jours que ça descend. Tandis qu'après un mois et demi, la production de fromages diminue un peu, donc on fait un jour sur deux. Le walkie-talkie n'est pas vraiment un moyen de communication entre moi et Daniel. Si vraiment il y a quelque chose à communiquer, on s'écrit. On s'écrit un mot, on s'écrit une lettre, puis on le met sur le téléphérique. Voilà. ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501